Juridiquement, effectivement, la Convention de Vienne de 79, elle protégeait le loup. Aujourd'hui, ce n'est plus une espèce en voie de disparition depuis 2004. Ce sont des organismes internationaux qui le disent. Le loup est un animal utile à la régulation écologique. C'est un bel animal, intelligent, qu'il faut appréhender en tant que meute. C'est la cohabitation entre l'élevage et le sauvage. Ça a un impact sur le tourisme, ça a un impact vis-à-vis des patous, mais malheureusement, vous n'indiquez pas justement une aide aux éleveurs sur le dressage des patous. C'est un peu dommage, puisque ça aurait pu apparaître. Quand le loup n'est pas là, ça provoque une dérégulation. C'est le cas à Yellowstone. Quand il est trop là, effectivement, ça provoque l'effet inverse. Ce vœu, on va le soutenir pour aider les éleveurs à mieux protéger leurs troupeaux dans le cadre de la loi. Tirs d'effarouchement, tirs de défense, tirs de défense renforcés. Et effectivement, le zonage est très important. La question centrale, c'est les quotas. C'est ça qui est aujourd'hui discuté. Donc, effectivement, nous soutiendrons les éleveurs tout en protégeant le loup. Et la question centrale, c'est évidemment le zonage et les quotas de prélèvement. J'ajoute un dernier point, M. le Président. Merci, M. Cotarac. M. Le Président. M. le Président. M. le Président.